alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatou en concernant cette question si premièrement il n'est pas obligatoire à l'homme à l'homme d'avertir notamment sa sa première femme avec il vit là avec il vit qu'il se marierait avec une autre femme qu'en est-il maintenant deux noms de le dire au père comme ça au père de la deuxième ou la troisième du père donc de l'hypothétique futur femme tendre avec en plus normes ça peut faire des conflits par rapport au fait que le père refuse premièrement déjà c'est pas son mariage au père c'est pas son mariage lui doit effectivement voir si l'homme il est valable et tout après comment ils vont s'accorder comment s'arranger leur mode de vie ça ça les regarde eux c'est la femme qui va vivre avec l'homme c'est pas et c'est pas l'homme d'autant plus que toute façon il ya ni est-ce qu'il est comment dirais-je est-ce qu'il peut vérifier normes qu'il soit marié ou pas il peut pas ça ne peut pas vérifier ce qui compte c'est que l'homme norme il soit valable ce qui compte c'est que l'homme il soit voilà voilà et donc c'est la forme qui va vivre avec lui donc c'est à elle de décider si c'est si elle a le veut ça je veux naram la polygémie ou pas parce qu'après s'il faut avoir l'avis des parents surtout comme ça et ceux ci cela avec leur leur vision et tout peut-être qu'ils vont dire la femme à Paul Padgel peut-être qu'il va dire l'homme j'aime pas ça bas donc ils vont commencer à rentrer dans tous les détails et tout ça on sait que c'est un détail et fait un détail c'est pas un détail c'est le mode de vie on sait c'est quelque chose sur lesquels naram il n'aime pas alors qu'au bled il y a tous les les papas en général ils ont deux ou trois femmes pas beaucoup en tout cas beaucoup mais mais pour leur fille non il va dire non je je veux pas elle mourir mais après on peut comprendre aussi au vu de bon nombre de catastrophes voilà bon nombre de catastrophes qui a eu avec la polygamie quoi si c'est mal c'est mal fait ou si les gens ne sont pas clairs sur leurs conditions à la base voilà si la femme à l'espère trop à l'homme il a dit il pouvait pas donner assez si l'homme il a promis trop la femme à l'espérité plus bref donc faut être clair n'a pas faire ou pas faire c'est faut être clair déjà maintenant pour la question je vois pas ici d'obligation je connais pas d'obligation de dire cette chose là comme je dis dans la mesure où même pour une première femme on est même pas obligé de dire non le projet de dire qu'elle fait un polygamie qu'en est il maintenant d'un d'un hypothétique beau père obligé de lui raconter sa vie il dit viens je prends votre fils aussi cela il se présente norme et témoin à la dot les conditions du mariage la femme a dit ce qu'elle veut l'homme dit ce qu'il veut et puis après il s'arrange et tant que la femme à l'année elle est bien après dans cette situation et que l'homme il remplit c'est comme on appelle ça c'est ses devoirs voilà tout dépend après comment il s'organise alhamdoulilah mais de manière globale de manière globale que ce soit pour ne pas le dire une première ou le dissimuler comme ça le mieux c'est la transparence j'ai pas dit que c'est obligé j'ai dit comme j'ai dit c'est la femme qui veut vivre avec c'est la femme qui vivra avec c'est pas l'homme c'est pas l'homme c'est pas le père que je veux dire il n'est pas tenu spécialement de l'homme dont parler comme ça à cet homme là c'est dire au père mais mais non la transparence n'a jamais fait de mal l'honnêteté n'a jamais fait de mal au contraire et la dissimulation même si elle est permise entraîne bien souvent des mots à moins que par exemple elle aime cette femme là après elle vit très loin de chez ses parents elle leur en visite que vraiment très rarement et c'est pas couple lien si c'est comme ça ils habitent loin maintenant si les parents sont au bled ou bien si les parents sont de marseille la femme elle vient à vivre sur paris bon voilà elle les voit deux fois par an non deux fois par an elle va passer je sais pas moi une semaine là bas elle y va avec son époux ils vont passer une semaine chez les beaux-parents ou bien elle va passer une semaine chez eux l'époux il va peut-être jamais les voir ça arrive des fois l'époux il prend juste un coup de téléphone ça des nouvelles des beaux-parents c'est d'où ils vont même pas voir le mode de vie mais s'ils habitent à côté comme ça non la mère ou le père hunt je préfère être clair dans ma question pour être dans ma réponse pour pas qu'ils aient non donner un maximum de conseils pas qu'ils aient deux zones d'ombre imagine là ils habitent comme ça la mère et le père ils viennent souvent visiter la fille chez elle enfin censé être son foyer que l'autre homme et qu'au final l'homme il est pas là parce que l'homme il est pas là parce que c'est où là il faisait quinze jours quinze jours une semaine une semaine ou là il y a un histoire rejet autrement ce type mais ton mari n'est jamais là et tout et tout ça va faire des histoires comme ça va faire des histoires de grandes histoires après par la suite si c'est pour subir ça par la suite ce sera voilà le prix d'avoir d'ici mais donc tout dépend du camp est ce qu'il vaut mieux le dire il faut voir il faut voir c'est pareil avec une première femme lui dire ou pas par rapport à la polygamie c'est que si l'homme il sait qu'il peut vraiment gérer une arme dissimulée et que ça va lui faire du mal et tout alors il s'était si c'est ingérable imaginez deux femmes deux soeurs comme ça dans la même ville ou quoi forcément un jour ça va lui retomber sur le coin du bec comme on dit c'est obligé c'est certain c'est un jour ça va lui retomber sur le visage certains et là il n'est pas simple c'est pas simple c'est pareil pour les parents les ceux ci les ceux là faut qu'ils voient faut qu'ils voient si la mère est souvent à la maison si le père va passer comme ça ou si c'est un père intrusif il va demander à ceux ci à ceux là et nani et il vient et quand est-ce qu'il vient manger avec nous on a ceci cad c'est pas facile l'homme et dire quoi non je peux pas c'est pas ta semaine c'est pas ton moment je peux pas choquer vous mais mes parents et très cla mais mon père il a besoin de toi et un truc à voir l'homme dit l'homme il va vite vriller comme on dit il faut réfléchir et c'est une manière générale que ce soit vers leur vis-à-vis des beaux-parents vis-à-vis de la femme en elle-même et la première polygame il faut bien analyser les choses et je conseille aux gens qui veulent devenir polygames de discuter avec des gens qui sont polygames ont été polygames je conseille je répète à ceux qui veulent de demander des conseils de la même manière aux sœurs qui se lancerait là dedans de demander des conseils aux sœurs qui le sont c'est à dire qu'aux épouses ou l'ont été voilà pas pour que les gens ils disent ah non c'est tout noir prendre des conseils vous voulez vous lancer là dedans mais écoutez les conseils des plus anciens au moins les plus anciens dans cette affaire c'est pas une question d'âge les gens qui ont goûté qu'on connu cette expérience afin de donner des indications sur rien ni des éventuelles des éventuelles erreurs qui sont qui sont récurrentes de donner des conseils plutôt faire comme si plutôt des choses à faire et des choses à ne pas faire non afin que ça se passe bien alors il ya en général l'homme quand il veut se lancer là dedans il pense que lui il réfléchit pas il faut aller parler il faut parler que les autres pour avoir de nombreux nombreux conseils comme on dit bien et d'apprendre de ses erreurs mieux et d'apprendre des erreurs des autres voilà ce que je dirais donc c'est pas un oui ou non ou ceci ou cela c'est que l'homme doit être prêt et si même la femme elle dissimule ça comme ça et tout c'est pas juste pour la conclusion du mal je dis alhamdoulilah et ça y est c'est fini c'est conclu je suis marié allah c'est toute la vie après qu'elle doit vivre avec cette dissimulation et c'est ça qu'on doit penser voilà ce que c'est gérable comme mode de vie est ce qu'on peut supporter une dissimulation ou est ce qu'il vaut mieux jouer la transparence les questions n'est pas question de jeu est ce qu'il vaut mieux être transparent sur une affaire c'est le mieux ça évite bon nombre de soucis ou bien alors est ce que pour une raison x ou y on est motivé par une dissimulation permis et dans ce cas là il faudra l'assumé il faudra l'assumé voilà ce que je pourrais dire sur ce sujet ou allah ou azawjel aalem ou ahkam